Salut tout le monde, j'espère que ça va, cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo de trucs et astuces sur Ark. Alors, cette fois-ci, on a évoqué pas mal de choses déjà, et on va évoquer maintenant la capture en elle-même. Donc je vous ai appris comment avoir beaucoup de narcopéries, comment faire des narcotiques, comment vous stuffer, etc. Même à peindre votre peinture, mais bon, on est sur Ark, et c'est pour choper du dino, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va pas être comme un gros péon à risquer notre peau auprès des carnivores sur l'île elle-même. Alors, je vous propose tout simplement, donc, ça va être tout simplement de faire un piège portable, ou fixe, selon la map que vous êtes. Si vous êtes sur The Ice Land, ou Scroller Earth, désolé de mon accent pourri, vous pouvez le faire fixe, ça va pas être, c'est pas très gênant. Néanmoins, moi j'aime bien le portable, parce que, comme son nom l'indique, en fait, vous pouvez vraiment l'emmener partout, du coup c'est cool. Sur The Ice Land, vous avez pas mal de petites rivières, où vous pouvez vous trimballer le radeau, en fait. Donc c'est vraiment cool. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais vous dire aussi comment le faire. Donc voilà. Alors, on commence par quoi ? Donc, on fait tout simplement un radeau. Voilà, alors je vais l'ouvrir, je vais vous présenter le piège. Voilà, donc un très beau piège, très grand piège. Hop. Voilà, alors celle-là, on fait comme ça. Voilà, hop, hop. Donc là, je vous présente juste, vite fait. Normalement, et tout. Donc voilà, on va passer à la construction en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ça ? Il va vous falloir, ça va vous prendre un peu de temps, il va falloir de la pierre, pas mal de pierre, et pas mal de bois. Après, donc, on construit le radeau, premièrement. Un radeau, tout à fait, basique, c'est ce qui va changer après. Alors, désolé du freeze, ça fait chier, vu que je ne veux pas jouer forcément en partie solo pour le moment. Et ensuite, sur ce radeau, on va faire quoi ? On va mettre quatre fondations. Donc, je vais passer plutôt par en dessous, si on le voit mieux. On va mettre quatre fondations. On va mettre une ici, et une ici, un pierre. Juste pas si on peut avoir une ici, une ici, un pierre. Et on va en mettre une ici, et une ici. Si c'est fort que je vais arrêter de bugger. Bon, et merde, et une à côté, un jour. Alors, pourquoi on voit, c'est juste... Vous pouvez le mettre en pierre, si vous voulez faire tout en pierre, mais bon, ça fait vraiment tard du temps, et le bois suffit amplement. Donc voilà, alors, pourquoi en pierre au milieu ? C'est parce que c'est là où on va mettre le dinos. Donc, avec de la pierre, vous allez vraiment être tranquille. Et on va en parler après de tout ce que vous pouvez choper avec ça. Donc, ici, vous voyez, ce sont nos deux fondations. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais fermer cette porte pour ne pas me faire chier. Ensuite, donc, les deux fondations. Ensuite, on met un, deux, trois, quatre plafonds en pierre. Voilà. On fait un cage assez grand. Si vous ne voulez pas vraiment vous faire chier, vous pouvez tout simplement mettre quatre. Ça vous fait un cage deux par deux, mais bon, personnellement, je vous conseille d'en mettre trois. Vous allez largement être plus à l'aise. Et large, comment dire ? Vous allez beaucoup moins stressé qu'avec un deux par deux, mais bon. Donc voilà. On rajoute quatre plafonds comme ça. Donc, je vous laisse regarder. Mettez pause si jamais vous avez besoin. Ensuite, on fait quoi ? Donc, un, deux, trois. Bon, alors, il me semble que j'ai quatre hauteurs de murs. Je ne dis pas de trop communes. Un, deux, trois. Ouais, voilà. Alors, moi, j'ai fait quatre hauteurs de murs, c'est pour éviter que les dinosaures passent par-dessus. Notamment l'allosaure, même le T-Rex, en fait. Donc voilà, quatre hauteurs de murs. Alors, il va vous en falloir une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et alors déjà, ça vous fait 24. Et un, deux, trois, un, deux, trois. Donc, il va falloir 30 murs en bois. Euh, 30 murs en pierre, pardon. Donc voilà. Alors, notez bien, quatre plafonds. Enfin, quatre plafonds pour le moment et 30 murs en pierre. Ensuite, il va vous falloir quoi ? Donc, la fenêtre ici, c'est vraiment pas obligé. C'est moi, en fait, qui a eu quelques soucis techniques. Du coup, j'ai mis une fenêtre. Parce que, en fait, ça sera pour le conduire, en fait. La fenêtre me sert à me diriger. Donc, il vous faut quoi ? Il vous faut un cadre de porte en pierre, ici. Et une porte en bois renforcée. Très important, la porte en bois renforcée. Pour pas que la porte cède. Alors que le piège, j'y crois bien. Et parfois, il y a quelques bugs, en fait, qui font que même les gros dinosaures passent à travers le parc. Du coup, très important. Ça ne prend pas vraiment beaucoup plus de temps. Ensuite, ici. Alors, avant, là, il faut un cadre. Le dinoporte en pierre. Donc, ça, c'est assez chiant à farmer. Mais, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, faites bien attention quand vous le posez. De bien le poser au bord des fondations et tout. Vous ne le trompez pas. Donc, faites gaffe à vous. On ne sait jamais. Commencez par les plafonds. Ensuite, vous pouvez carrément mettre les murs. Les murs vont très bien se poser. Du coup, vous voyez qu'ils vont pile se poser avec les plafonds. Et vous pouvez mettre votre cadre dinoporte juste après. Ensuite, la dinoporte en bois renforcé également. Pour avoir plus de résistance. Et là, on a 6250. Donc, c'est largement suffisant. Voilà. Ici, hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on met ? Le reste du radeau. Alors, il va falloir... 1, 2, alors ça, c'est les fondations. 3, 4, 5, 6, 7. 7 plafonds de bois. Donc, positionnez bien comme ça. 2 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. Et le reste là, voilà. Alors, pourquoi tout ça ? Tout simplement pour que vous ayez un peu de place. C'est tout con. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez peaufiner un peu plus. Déjà, votre ado va commencer à avoir de la gueule. Alors, vous pouvez mettre un lit si vous avez peur de mourir sur les îles dangereuses. Ça vous permettra de réapparaître sur le radeau. Moi, perso, je le mets. Vous pouvez mettre une échelle ici pour monter. Et à partir de là, c'est pour ça que j'ai dit pour le moment deux plafonds. Parce que à partir d'ici, en fait, vous pouvez en rajouter. Si votre porte s'ouvre vers l'intérieur, vous pourrez peut-être même la fermer d'ici, en fait. Donc, c'est cool. Imaginons le dino est à l'intérieur. Vous pouvez la fermer. Donc, voilà. Ou alors, si c'est les petits, bien agressifs, vous pouvez même le tamer d'ici. Donc, voilà. Alors, là, on fait gaffe en descendant. On va faire un petit peu de lit. Alors, là, ça peut ouvrir. Ici, une fenêtre. Très important, la fenêtre. Pourquoi la fenêtre ? Alors, tout simplement, pour le tamer, en fait. Vous voyez, vous avez pas mal d'angles. Vous pouvez vraiment choper toute la cage. Et du coup, c'est vraiment cool, tout en étant assez safe. Néanmoins, faites gaffe si vous voulez capturer un gros carnivore. Parce que sa tête va bugger. Et donc, il va pouvoir vous taper. Ce qui explique les balustrades, en fait. Les petites balustrades, ça éviterait que, même si vous... Bon, là, vous le voyez pas, mais j'appuie sur le gestic en arrière. Même s'ils vous poussent, vous pouvez éviter de tomber, on va dire, trop facilement. Donc, voilà. Évidemment, vous pouvez tirer dans la tête, à travers, ça compte aussi. Ensuite, il nous faut quoi ? Donc, les balustrades, là, je vais pas vous les compter. Enfin, vous comptez vous-même. Un, deux, trois, quatre, cinq. Une dizaine, neuf. Il est en feu de neuf, je crois. Donc, voilà. Là, on laisse bien le trou pour, évidemment, conduire. Voilà. Alors, il faut s'accroupir, sinon ça marche pas. Voilà. On conduit. On met quoi ? Une grande armoire, je trouve. Alors, la grande armoire, c'est un choix personnel. Voilà. Vous pouvez vraiment mettre des choses que vous voulez dedans. C'est juste un choix. Vous êtes pas obligé de la mettre, mais bon, c'est cool. Vous pouvez stocker, par exemple, de la viande, etc. Si vous voulez aller tamer un gros dino, des narcos, vous pouvez mettre vraiment des choses. Ici, donc, j'ai aussi amorcé le pilon. Qui, par contre, sert. Donc, vous pouvez, bien sûr, mettre la viande à varier pour faire des narcotiques, tout simplement. Donc, des narcodéries, etc. Ça va vraiment vous servir à emmener du stock. On ne sait pas jusqu'où vous allez aller et combien de narcotiques vous allez avoir besoin, etc. Voilà, ensuite, on met ici les rampes en bois. Alors, pourquoi rampes en bois ? C'est tout simplement, alors, vous allez conduire, vous allez arriver ici, donc, bien ici. Il en faut deux. Il faut également deux rampes en bois avec une résistance de 10 000. La pierre, elle, a aussi, donc, les murs, une résistance de 10 000, les fondations 15 000 et les plafons 10 000. Donc, le piège est largement assez solide, vous n'en faites pas. Alors, je vais m'amuser ici. Deux rampes en bois, tout simplement, on n'est pas con, on peut faire monter le dino. Donc, voilà. Voilà, donc, tout simplement, pour faire monter le dino, alors, si, quand vous accostez près d'une île, ça ne marche pas franchement, enfin, pas forcément du premier coup, essayez d'accoster de travers, en gros. C'est-à-dire, vraiment mettre ces deux trucs-là le plus possible collés sur la rive, tout simplement. Et la rampe ici, bah, ça va vous servir à monter, parce qu'on ne sait jamais par où vous allez monter, etc. Et donc, petite astuce, néanmoins, si jamais, vous tombez et qu'il y a quelques trucs, vous pouvez toujours choper votre radeau d'ici, en fait. Voilà, vous pouvez toujours conduire le radeau, même en étant en dessous, vous pouvez le conduire. Donc, c'est super cool, évidemment, ça prend mon train, ça ne va pas vous faire rester sous l'eau, donc ça vous montra. Et vous voyez, ici, l'importance de la fenêtre, en fait, c'est juste pour m'aider à me diriger un peu, en fait. Donc, voilà, vous vous trimballez avec ça. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit précédemment, faire un 2 sur 2, avec juste 3 de hauteur, en fait. Et là, dans ces cas-là, ça ne va pas vous gêner pour conduire, néanmoins, certains dinosaures vont se parer. Donc, là, on va aborder l'écran, je pense qu'on a des dinosaures. Qu'est-ce que vous pouvez mettre là-bas ? Évidemment, tous les dinosaures agressifs. Vous n'allez pas pouvoir faire rentrer un parasaur dedans, ça, c'est clair et net. Néanmoins, tous les dinosaures ou mammifères agressifs, j'ai capturé mon loup dans les montagnes qui sont tous là-bas. J'ai capturé le loup dans les montagnes, pour ceux qui connaissent un peu la map, qui sont tous là-bas, tous là-bas. Et au final, ça m'a permis tout simplement de le ramener ici. Je viens de capturer un raptor également dans le piège. Alors, après, j'ai eu un carnosaure dedans. Le souci, voilà, mon piège, c'est aussi pour ça que je l'ai remonté, parce que sinon, il passait par-dessus. Et c'est un peu stressant quand vous voulez capturer un haut-level. Donc voilà, on peut tout mettre, hormis, évidemment, le titanosaure, lui, on n'en parle pas, mais lui, on ne peut pas le mettre, bien sûr. Et le giganothosaure, qu'on ne peut pas, évidemment, et les espèces sous-marines, ça me semble logique, mais bon, si je ne le dis pas, on va me faire la remarque. Donc voilà. Ensuite, petit truc perso, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis un feu de camp, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, j'ai mis un feu de camp tout simplement, c'est quand vous revenez, histoire de voir un peu clair sur le radeau. Donc voilà, pensez à mettre du bois, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, pour endormir, bien sûr, je vous conseille si vous êtes haut-level, mais bon, si vous êtes haut-level, je ne suis pas sûr que vous regardez cette vidéo. Désolé, j'étais en train de dire le chat. Les fléchettes tranquillisantes, donc évidemment, vous avez la recette dans votre atelier. Ensuite, vous pouvez très bien prendre des fléchettes tranquillisantes avec une arbalète. Ensuite, avec un arc. Ensuite, évidemment, le lance-pierre dans la liste, mais ça, c'est vraiment à prohéber. Puis la massue qu'il faut vraiment ne jamais utiliser, on va dire. Donc voilà, tout ça pour le timing effectif. Si vous avez un carnivore, ça va vous servir. Un herbivore, bon, ce n'est pas obligé. Oui, parce que, évidemment, si vous tapez un triceratops, il va vous suivre également dans le piège. Alors, pour finir cette vidéo, Je parle, je parle, je parle, mais au final, on n'a pas eu comment ça marchait. Donc là, vous... Alors, j'aimerais bien, mais vous montrez, mais cette putain de plage est totalement vide. Je crois que j'ai décimé les populations de tous les trucs, encore une fois. Je ne sais pas, il va me prôner trop loin, c'est pas grave. Non, tant pis. Donc, en gros, voilà, vous rendez agressif une bestiole. Donc, vous pouvez très bien tirer votre première flèche tranquillisante. Ça ne va pas l'endormir de la première, normalement, sauf, bon, si c'est peut-être un level 1 et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Vous montez, donc c'est là que c'est très important, en fait, que si vous, vous pouvez monter d'un coup, le dino pourra, en fait. Donc, assurez-vous, assurez-vous, voilà, de pouvoir le faire tranquillement avant. Désolé, j'ai brugué. Donc, vous courez, vous courez, vous courez, vous montez. Ici, donc, vous regardez bien, à partir de cette distance, que le dino, lui, rentre bien aussi. Hop, vraiment, j'en prie pas. Regardez bien que le dino, lui, rentre bien aussi. Vous fermez la porte. Et là, vous vous empressez. Alors là, pensez bien à passer en diagonale, ça passe tout seul, sinon. Sinon, si vous avez peur, vous pouvez mettre des balustrades. Normalement, il y a des balustrades. Et si vous vous fermez ? Donc, le dino est à l'intérieur. Vous remontez, sauf si vous n'avez pas besoin d'avoir de mes arcs qui veulent. Voilà, vous remontez ici. Et là, tout simplement, vous prenez votre fusil, votre arbalète, votre arc, et vous lui tirez dessus pour le tâner. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Depuis quelques jours, j'ai pas mal d'abonnés, donc ça fait super plaisir. N'hésitez pas à en parler à vos potes, à partager aussi, ça fait super plaisir. Salut à tous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada